Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Nasser. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la friteuse à air chaud 9 en 1. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, 9 en 1 de la gamme Silvercrest. C'est un appareil qui combine friteuse à air chaud, grille et déshydrateur. Cet appareil, il est équipé d'un écran de commande tactile avec 9 programmes de cuisson. Il est livré avec divers accessoires, comme par exemple des grilles de cuisson, des piques à broche et un set à kebab. Ces accessoires sont compatibles pour un lavage au lave-vaisselle et le petit plus, c'est que cet appareil vous permet de frire à chaud, donc pas besoin d'ajouter de matière grasse. Je vous propose de tester aujourd'hui la machine en faisant retirer un cochlé. Commençons sans plus tarder la préparation. Je commence par préparer ma volaille, pour ça rien de plus simple, un peu d'huile d'olive. Je le badigeonne d'huile d'olive pour faciliter la cuisson et pour que ça dore bien. Mais évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du beurre par exemple. Ensuite, on rajoute les herbes. Vous pouvez y aller franco, soyez généreux. Comme vous l'avez vu, c'est très simple, de l'huile d'olive, des herbes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à embrocher mon cochlé. L'avantage d'une cuisson à la broche, c'est qu'elle permet une cuisson uniforme et donc ma volaille sera bien dorée de tous les côtés. Je vais maintenant enfourner mon cochlé. Pour ça, rien de plus simple. Évidemment, j'ouvre ma friteuse à air chaud. Je viens maintenant enfourner ma volaille. Pour actionner la rôtisserie, il faut appuyer sur le petit bouton de verrouillage pour permettre d'insérer la broche dans l'embout prévu à cet effet, qui est juste ici. De cette manière, votre volaille pourra tourner lors de sa cuisson. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer ma friteuse à air chaud. Je viens l'allumer en appuyant sur Power. Je viens sélectionner le mode tourne-broche, puis Start. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 190 degrés. Et voilà, mon cochlé est bien rôti. Évidemment, j'ai attendu qu'il refroidisse pour retirer la broche. Maintenant, je peux retirer la broche sans me brûler. Il faut juste dévisser sur les deux côtés. Et normalement, la broche se retire très facilement. Et voilà, notre magnifique cochlé est prêt à être dégusté. Je vous propose maintenant de tester une autre recette. On va réaliser ensemble des boreks. C'est parti, sans plus tarder. Pour notre recette de boreks, on va commencer par la farce. Pour ça, rien de plus simple. On aura besoin de fromage en saumur, un oeuf, de l'ail, du persil, du sel et du poivre. Et enfin, l'huile d'olive nous servira pour dorer nos boreks. Je commence par éplucher mon ail. Je vais avoir besoin d'environ deux à trois gousses d'ail. Mes gousses d'ail sont prêtes. Je viens maintenant les émincer finement. Ensuite, je commence par prendre mon fromage en saumur. Environ 100 à 150 g. Je vais essayer de l'écraser un petit peu. Alors, il faut savoir que le fromage en saumur est vraiment parfait pour réaliser des farces pour des boreks. Parce qu'après avoir enlevé la saumur, votre fromage sera assez sec et donc il n'imbibera pas vos boreks qui resteront bien croustillants lors de la cuisson. Je vais venir ajouter mon oeuf. Je vais incorporer mon oeuf jusqu'à ce que ma préparation soit homogène. Je viens poivrer. Je n'ajoute pas de sel parce que mon fromage est déjà assez salé. Je vais maintenant ajouter mon ail. Et enfin, mon persil frais. Alors moi, j'adore quand il y a beaucoup de persil dans ma farce. Donc je n'hésite pas à en mettre un peu beaucoup. Alors évidemment, n'hésitez pas à agrémenter votre farce comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter de la viande, d'autres ingrédients. C'est vraiment selon vos envies et selon ce que vous avez dans le frigo. Ma farce est prête. Je vais maintenant passer un petit coup de propre sur mon plan de travail. Et on va pouvoir passer au roulage des boreks. On commence avec notre pâte phyllo. On vient retirer le papier de protection. Et délicatement retirer notre feuille sans la déchirer. C'est important. Je viens placer de la farce au milieu de ma feuille. Je viens rabattre mes côtés comme un petit burrito. Et ensuite, je viens rouler tout naturellement le reste de ma feuille. Et je peux prendre un tout petit peu de farce pour coller le reste de ma pâte. Mes boreks sont prêts à être enfournés. Je peux insérer ma grille de cuisson. Directement comme ça. Je referme. Je viens allumer ma friteuse à air chaud. Et je viens sélectionner le mode de cuisson frite. Puis, start. C'est parti pour 15 minutes de cuisson à 200 degrés. Alors, je crois que mes boreks sont prêts. Ma friteuse à air chaud a terminé sa cuisson. Waouh ! Regardez comment ils sont bien dorés. Je vais venir retirer ma grille prudemment. Avec un torchon ou un gant de cuisine. Et les disposer sur ma planche. Vraiment, j'ai hâte de les goûter. Cette friteuse à air chaud neuf en un est en réalité tout en un. Elle permet de remplacer votre four, votre friteuse traditionnelle, votre grille et même votre déshydrateur. Puisqu'elle permet de déshydrater vos fruits et vos légumes. Bon, moi je vous laisse. Je vais aller déguster tout ça entre amis. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada